Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. Encontre-nous l'aventur du jeu Stories Until Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! La séance finale, l'épisode 4. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Ah oui, ils ont changé ça. C'est pas le même d'habitude. Même si c'est une votre série. Ok, venez, je vous emmène dans sa salle d'observation. Vous devez commencer à vous sentir comme chez vous ici. Ne vous inquiétez. Mais, ne vous en faites pas, nous faisons tout notre possible. Voilà, on y est. Ok, je serai dans la pièce à côté, détendez-vous, nous allons pouvoir commencer. Très bien, M. Hayton, êtes-vous prêt? Dès que vous serez prêt, appuyez sur la touche enregistrement pour commencer. Sujet 12-19-86-23, enregistrement, une nouvelle séance. Je suis le Dr Alexander, je dirigerai cette séance. Notre patient à la salle d'observation est M. James Hayden. Pour rappel, James est récemment réveillé après deux semaines de couruement constructif à un incident. Lors de nos trois séances précédentes, James n'est pas parvenu à reconstituer les événements, mais a confondu ses souvenirs et son imagination. Cet épisode hallucinatoire l'a plongé dans une étape planée préoccupant et nous avons dû mettre fin aux séances prématurément. Essayons de faire mieux cette fois-ci, James, quand vous voulez, on y retourne. Je sais que c'est difficile, mais vous pouvez y arriver, mon cher ami. James, il faut reconstituer le passé. Votre esprit, imaginez-vous qu'il s'agit d'une boîte noire douée de conscience. Il peut vous montrer vos souvenirs. Longez-vous dedans. Lors de votre dernière séance, vous avez rencontré un souvenir altérié qui se déroulait dans une station météorologique. Enfin, votre esprit fait des références à un moment où vous étiez isolé et du reste du monde enfermé. Jour après jour, nous nous efforcions de vous faire sortir et vous encourager à vous réveiller. Vos parents vous lisaient des énigmes logiques à haute voix dans l'espoir de capter l'attention de votre cerveau. Nous avions besoin de réponses. Vous vous souvenez pourquoi? J'ai un autre signal pour toi, James. 5, 6, 10 sous la bande FM. Tu ne peux pas me manquer. 5, 10 sous la bande. 5, 11 sous la bande. 12, 19 86 23 0 4 86 23 ok c'est fun oui allo oui 86 23 0 4 ok c'est bon bye 12 19 86 23 0 4 et voilà donc le rapport on on age tout mais n n Il n'y a rien là-dedans. Et ça c'est déjà dur à lire. Apport d'occident de la route. Qu'est-ce que je peux émettre moi là? Etat critique, berlingue bleue, brake. Policier, incident motrier, face à face, hors de contrôle, blessure à la tête, bouteille vide. ... ... ... ... ... ... Je n'arrive jamais à pouvoir lire cette petite cochonnerie-là. ... 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 C'est là que je découvre ça. Mais elle est où la croix dans les affaires? Elle est pas dans les instructions la croix tabarnak. Incident meurtrière. C'est pas bon, il manque de quoi? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, je l'ai eu! Bon, qu'est-ce que je mets à la deuxième à cette heure? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blessé. J'ai été blessé. J'ai été blessé. J'ai été blessé. J'ai été blessé. Permis de conduire, code, ville. A1 drive P2 Véhicule brake blanc Brake blanc C'est bon. Je suis pas osé savoir quoi écrire. Là c'était facile. Un blessé, blessé. James. Info conducteur. Ah, il faut peut-être ça que j'écris. Info conducteur 1. Y'a-tu info là-dedans? À moins que... Attends. C'est qu'est-ce que les infos qu'on nous dit là-dedans? Dans la deuxième partie. On nous dit que... Y'a un blessé. Ça c'est de la merde. Côte postale. Ouah, ça. On nous dit qu'il trave un véhicule. Y'a un passager, mais ça dit rien sur le passager. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut relâter les faits. C'est ce que ça dit sur l'autre fait. On va essayer de mettre... Bleu Berlin. L'accident. Policier, c'est un policier. Monsieur à la terre. C'est un policier. 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 Tu dois affronter ça, James. Le moment est venu. Achilles, audio, autor de rapport. C'est un policier. C'est un policier. Je suis sûr qu'il a pas dû faire ça. C'est ce type. Le coupable, c'est il. Il est pas clair. Vous ne comprenez rien. Vous vous retrouvez dans l'hôpital, mais il semble abandonner. Vous voyez. Vous voyez trouble. Toutes vos séances ont été enregistrées. Celle-ci est la quatrième. Il a l'air d'être sur tout. Monsieur Eton a vraiment une imagination débordante. Je pense que cela vient de Syrie. Cette fois, il a été question sur passage aux urgences, qu'il a assimilé à une sorte de laboratoire dans lequel le gouvernement se livrait à des expériences secrètes. C'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant. Tout ce qu'il raconte est d'une sorte de son imagination. Nous verrons l'évolution lors des prochaines séances. Il y a d'autres cassettes. Il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a une clé là. Il y a une clé là. Vous prenez les clés sous la table, elles pèsent lourd dans votre main. C'est comme la mission 1. La mission 1, c'était quelque chose de même bizarre. C'est ici que vous passez la plupart de vos moments, lucidité. C'est la seule vidéo qu'il est, une espèce de compilation de films d'horreur, aucun intérêt. Bon. Vous n'avez jamais entreperçu une pièce, c'est sûrement la raison pour laquelle il y a si peu de détails. Non, je suis perdu. Encore une porte que vous n'allez jamais ouverte. Vous ignorez ce qu'il y a de l'autre côté. Il me fait sombre dans la salle d'attente. Mais vous sentez une présence derrière vous. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Vous sentez un souffle dans votre cou. Juste au-dessus de vous. Cris. J'ai une clé. La peur vous prend au ventre. On a un homme de 22 heures qui vient d'avoir un accident de voiture. Il est conscient, immobile après un choc, à peine arrivé aux urgences. Il a perdu connaissance. Les autres passagers n'ont pas survécu. Il n'a plus de poux. Préparez le défibrillateur. Réglez sur 100 joules. Amplificateur maximum sur 10. Donc, 10 joules, maximum 10. J'ai compris. 100 joules. Chargant full to 10. J'ai compris. Mais je ne sais pas moi, câlisse. J'ai compris. Chant sur 10 joules. Can we get this on the screen please? 100 joules ou 10? I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. 100 joules. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. I can't see what I'm doing. I can't see what I'm doing. Get this on the screen now. Clear. No reaction from first stage. Let's try high. 200 joules. Keep the amp charge on the top. 200 joules. 200 joules. Keep the charge at 10. Let's go. We'll put it at 200 and keep the charge at 10. When it flashed, it says we're in the right direction. The right command. We have a little reaction from first stage. But very weak. Let's keep going. Let's go. 360 joules. Come on. 360, hurry. Clear. Clear. Well, would you look at that? It seems we have a pulse. The rhythm is stable. The rhythm is stable. It's necessary to do the radio. It's necessary to do the radio right away. Where are we with that X-ray? Where are we with that X-ray? Do you have a pulse? Let me get them now. The time is to try the same way. Attends, désolé, rien est que tu touches ça On est là avec ce X-ray ? Vamos aller maintenant, s'il vous plaît L'X-Ray est là Qu'est-ce qu'on est avec l'X-Ray ? Qu'est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce que c'est une hémorragie très célèbre Il va falloir qu'il draine tout ça pour faire diminuer la pression Mettez la perceuse en route La perceuse, oui je viens de la mettre C'est presque fini, vous vous en sentirez très bien Mais non, essayez de vous détendre Il faut absolument que vous restez calme pour ce qui va suivre Qu'est-ce qu'on est là ? Ben oui tabarnak, c'est sûr tu me vas me dire il est dans la tête Hey Hey Les hours abandonnent Il se réveille là C'est le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre Vous partez le lendemain pour un voyage de six mois à l'étranger Avec des amis, vos parents et votre soeur Jennifer ont décidé d'organiser une grosse fête Pour l'occasion, la maison est pleine de monde Vous êtes dans le salon Et comme d'habitude, vous ne reconnaissez aucun visage Vous regardez autour de vous La place est pleine de gens que vous ne connaissez pas Des amis et de vos parents pour la plupart Il y a une porte qui mène vers l'entrée Ça c'est avant qu'il fait l'accident vraiment Allez dans l'entrée Vous ferez un chemin à travers la poule pour rejoindre l'entrée L'entrée est toujours aussi accueillante pour l'occasion On a accroché au mur une grande barre drôle Il y a des verres à moitié pleins un peu partout L'escalier est même dans l'étage Mais c'est au rez-de-chaussée Que la fête balle son plein Utilisez l'escalier ? Vous ne pouvez pas faire ça Allez A l'escalier Vous aimeriez bien vous esclipser Mais vous avez promis de profiter de la fête Ah le rez-de-chaussée c'est en haut ça ? Je sais pas On est dans la cuisine C'est dans la cuisine qu'ont lieu les meilleures fêtes Allez on y va Dans la cuisine bandée règne Un brouhaha sourdissant Il y a des boissons et à quoi manger sur la table La fête va son plein Votre père fait un cochon de lait à la broche Il trompe fièrement sur la table Mais personne n'en a encore mangé Regardez le cochon Il a l'air délicieux Il a l'air délicieux Excellent Parlez Parlez aux cochons grillés Pardon mais je comprends pas j'imagine Ouvrez le réfrigérateur Ouvrez le réfrigérateur Vous ouvrez le réfrigérateur Et vous prenez une bière Elle est bien fraîche Miam miam Utilisez la bière Vous ne pouvez pas faire ça Bon Boire la bière Vous pouvez vous servir un verre Ça fait du bien de se détendre un peu Manger le cochon grillé Plus tard peut-être Regardez autour Il y a un cellier Et le mur est couvert d'inscriptions Votre soeur est là Et elle vous fait signe Salut moumou 03, comment ça va ? Et où est la soeur ? Jen Vous vous fouflez à présent Vous entendez vos excuses pour rejoindre Jennifer Vous la serrez dans vos bras Elle va vous manquer Vous la remerciez pour la fête Elle vous demande si vous vous amusez bien Oui Vous lui dites que la fête est géniale Même si vous ne connaissez presque personne Elle vous dit d'en profiter quand même Et d'être plus relax Elle vous demande aussi d'aller lui chercher un verre Servir Verre Vous versez un verre pour Jen Et un autre pour vous Jennifer est une véritable pipelette Elle a toujours quelque chose à dire Elle vous demande si vous êtes prêts à votre voyage Oui Vous lui dites que oui Que vous avez fait votre sac Et qu'il vous reste même encore de la place Vous la prenez à nouveau dans vos bras Votre famille s'est pliée à quatre Pour vous chiffre pour ce voyage C'est sûrement ce dont vous avez besoin Pour prendre du recul Et vous la mettre sur le bras chemin Votre soeur va vous manquer Et vous allez lui manquer aussi Il sort Jen a disparu au milieu des invités Et vous restez là Sourir à tout le monde En faisant oui De la tête Vous avez encore tellement de choses à préparer Pour votre voyage Il faut rien oublier Mais d'abord un verre Vous aurez un autre verre que vous allez aller aussitôt Ça ferait passer le temps plus vite Regardez Regardez La banderole Il y a un autre banderole Bonne année 1986 Drôle d'endroit pour accrocher une banderole Regardez Le cellier Le cellier La porte du cellier est fermée La clé Il est plutôt étrange Bon Regardez Les amis Vous ne remarquez rien de spécial Allez A l'entrée Vous êtes sous le point d'aller dans l'entrée Quand vous remarquez que la porte du cellier s'est ouverte Une première Allez Au cellier Vous ouvrez la porte du cellier Et regardez à l'intérieur Vous n'avez pas le droit d'y entrer D'habitude C'est là que votre père a entreposé ses meilleures bouteilles de vin et de whisky Dans des casiers qui vendent du sol au plafond C'est un vrai collectionneur Même s'il lui est arrivé parfois d'ouvrir quelques bouteilles Il y en a une avec un ruban et une carte Regardez la bouteille Ça doit être un cadeau de votre père Il y a une carte dessus Lire la carte Vous prenez la bouteille de whisky Et la carte Le mot est de votre père Bravo mon grand Nous sommes vraiment très fiers de toi Et de tout ce que tu as accompli Tu l'as bien mérité C'est un double malt de 25 ans d'âge Je ne veux pas te pousser à la consommation Mais il faut au moins que tu y goûtes Une bouteille de whisky à la main Vous observez la pièce Il doit y avoir des centaines Non, des milliers de livres Turning là-dedans Il va vraiment falloir penser à remercier votre père Voir de whisky Vous prenez une petite lampe Et c'est probablement le meilleur whisky que vous avez jamais bu Et le plus fort aussi Il est exceptionnel Regardez autour de vous Votre père est-tu là ? Il n'y a rien de particulier ici Bon, on sort Allez Aller A la cuisine Vous retournez dans la cuisine Avec votre Nouvelle meilleure amie Vous sortez de cellier Et revenez dans la cuisine Ce whisky est incroyablement fort Vous en reprenez un peu Et adressez un signe D'appréciant votre père A l'autre bout de la pièce Il vous répond par un clin d'oeil Allez voir Votre père Y es-tu là ? Pardon, mais je ne comprends pas Parlez A votre père Il vous dit qu'il est fier de vous Il vous recommande d'être raisonnable ce soir Quand votre avion décolle tout le matin Parlez A ta mère Il est occupé à chanter évoluement Je donne la pièce voisine Parlez à Jen Vous ne voyez pas Jen Elle est sûrement dans l'entrée Allez A l'entrée Vous revenez dans l'entrée Vous jouez un peu Des coups en plaisantant Aux passagers Vous arrivez dans l'entrée Vous vous figez un peu D'un seul coup C'est Jen Elle est couvert de sang Parlez à Jen Elle vous regarde droit dans les yeux Personne ne semble l'avoir remarqué Aidez Jen Tu sens lui couler sur le visage Et se mélange à ses larmes Parlez à Jen Pardon, mais je... Comment tu parles ? Regardez autour Pardon, mais je comprends pas Bon Ok C'est pas ça que je voulais écrire Boire whisky Y'a rien qui marche Ah c'est ça là ? Ah ça marche plus Y'a plus rien qui marchait Pardon, mais je comprends pas Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir Mme Hinton Mais ses blessures étaient trop graves Non c'est impossible J'étais juste en train de parler avec elle Malheureusement Jennifer Potter est décédée avant que nous puissions intervenir Nous avons fait notre maximum Je suis désolé Où est-elle ? Je veux la voir Je vous prie Mme Hinton, essayez-vous Je ne veux pas m'asseoir Je veux parler à ma fille Je vais voir ce que je peux faire En attendant James est dans la salle de réveil Son état est stable pour le moment Je n'ai aucune envie de le voir Ouch Il vient de tuer sa sœur Vous êtes dans l'entrée Quelque chose vous a stoppé net alors que vous essayez de reprendre vos esprits Votre sœur fait éruption Elle agite la main devant son visage Et vous demande si vous pouvez la accompagner chez elle Vous êtes toujours secoué Sa voix vous semble lointain Regardez autour D'ici vous pouvez aller dans la cuisine ou dans le salon L'escalier lui mène à l'intérieur Allez dans le salon Vous êtes certain que vos clés sont dans le salon ? Le salon est beaucoup plus calme que la cuisine Quelques personnes discutent tranquillement Installez dans le fauteuil La table basse est au milieu de la pièce Votre mère se tient près de l'armoire de la côte Et prépare un verre pour un invité Parlez A ta maman Les larmes lui mentent immédiatement aux yeux Mon petit garçon qui s'en va aux Etats-Unis Et vous serre dans ses bras Boire de whisky Oh, j'ai marqué boire maman D'accord, votre mère est de tourner Et vous préparez une petite coulée de whisky Regardez autour Il y a une table basse et une armoire à l'école L'un des fauteuils crûlent sous le poids des manteaux et des blousins Euh, fauteuils Allez au fauteuil Canapé Pardon, mais je ne comprends pas Chris Utilisez le canapé Vous ne pouvez pas faire ça Regardez le canapé Les invités Les invités sont en plein de conversation Il y a des vestes et des manteaux un peu partout Allez, à l'armoire d'alcool Pardon, mais... Hey, tu ne comprends rien toi Vous ne pouvez pas faire ça Il y a une table basse Il y a une table basse Regardez peut-être Regardez la table Les invités sont bien élevés Ils ont posé leurs verres sous les dessous des verres Mais vous ne voyez pas vos clés Regardez l'armoire à l'alcool C'est la cave de votre mère du vin et des spiritueux Mais pas de clés Regardez le canapé Bon... OK On va aller ailleurs Est-ce que je dois... Aller ? Utiliser, boire, parler, lire Entrer Vous ne remarquez rien de spécial Aller À l'entrée À l'entrée À l'entrée Je vous indique le salon tout à l'infiltre Jen vous indique le salon Vous ne venez pas vos clés OK, c'est un salon pour vrai comme ça Aller... Peut-être que les amis savent que c'est Aller... Peut-être que les amis savent que c'est... Aller... Personne ne sait où vous avez laissé vos clés Maintenant... Manteau Vous fouillez le tas de manteaux à la recherche de vos clés Victoire, vos clés sont dans votre poche Excellent Aller... Aller... À l'entrée Vous retournez à l'entrée avec vos clés de voiture Vous vous remerciez de l'accompagner Elle a une tonne de travail qui l'attend demain matin Et personne n'est vraiment en état de conduire à part vous Bien sûr, et puis vous connaissez la route par coeur, n'est-ce pas ? Aller... Aller... Vous voyez la porte d'entrée et sortez la nuit glaciaire Le froid vous cingle le visage Vous avez bien fait de prendre votre manteau Vous descendez les marches La poche couvrait une fine couche de neige Les jardins s'étendent autour de la maison Et la voiture est carrée juste devant Aller... À la voiture Vous tirez désespérément sur la portière Jusqu'à ce que je vous conseille d'utiliser les clés Utilisez les clés Vous n'avez pas attaillé vos clés Vous parvenez enfin à ouvrir la portière de la voiture Et à monter La voiture est glacée Vous essayez tant bien que mal d'attacher votre ceinture Tandis que votre soeur ouvre la boîte à gants Elle vous tend alors un message et une clé C'est pour vous quand vous serez de retour C'est l'écriture de votre père Salut mon grand Je te souhaite des bonnes vacances Passe à allumer le groupe électrogène Pour remettre l'électricité en marche J'ai trouvé quelque chose qui devrait intégrer dans le grenier Et je l'ai mis dans ta chambre Mais je sois bien La voiture est glacée Il est temps d'y aller Utilisez La voiture Vous ne pouvez pas faire ça Tournez Les clés de la voiture Vous essayez de démarrer la voiture par la seule force de votre esprit Alors que vous Les clés Vous avez un peu de mal mais vous parvenez enfin à mettre les clés dans le contact Clé Vous enlevez la clé avant de la remettre dans le contact Peu Ça va mieux qu'une la voiture la voiture ne bouge pas il faut dire que vous n'avez pas allumé utilisez la clé vous enlevez la clé avant de la remettre dans le contact deux précautions vous ne remarquez rien spécial vous desserrez lentement le frein je peux-tu parler elle vous dévisage tu te fiches de moi allez roule enduire la voiture la voiture ne bouge pas il faut dire que vous n'avez pas ok es-tu démarré il n'y a rien de particulier volant frein main contact ok ah il y a des whisky encore rien que vous avez pu en boire une goutte Jennifer attrape la bouteille et la pose à ses pieds ok tournez la clé bon vous tournez la clé de contact et le moteur s'allume conduire la voiture enfin vous passez une vitesse et russer à miraculeusement éviter le portail vous n'êtes vraiment pas en état de conduire vous je conduis très écoles et sur la route qui mène à l'appartement de votre soeur à peine étiez-vous parti que John a commencé à piquer du nez et trajet ne devait prendre que quelques minutes vous arrivez incroissant à gauche ou à droite impossible de vous en souvenir à droite ça vous envie mais vous feriez bien de demander chemin à Jen regardez Jen conduit n'importe comment et vous êtes incapable de vous souvenir du chemin c'est qu'il commence à inquiéter votre soeur parlez à Jen elle marmone quelque chose et point du doigt vers la gauche bien sûr que c'est à gauche non, elle veut dire qu'il y a une voiture qui arrive regardez autour la route Biffurc à gauche et à droite et vous n'avez plus que de réussir à en prendre comme d'habitude il n'y a pas d'âme qui vive regardez à gauche regardez à gauche n'est pas le moment voyant regardez à droite n'est pas le moment à gauche vous tournez à gauche vous tournez à gauche et vous appuyez sur l'accélérateur vous êtes certain d'être sur la bonne route et votre confiance est revenue vous appuyez légèrement sur l'accélérateur vous êtes grisé par la réactivité du moteur Jen se redresse et attrape votre bras et vous demande de ralentir mais ça n'est pas réellement passé comme ça n'est ce pas je vous attrape le bras et se met à crier elle a toujours été un peu effriole tiens c'est bizarre vous voyez des phares qui vont droit sur vous très lentement comme ralentis vous essayez de réagir mais votre corps ne répond pas vous ne pouvez rien faire vous ne contrôlez plus rien les phares s'en cassent dans votre voiture l'intérieur et l'extérieur ne prend plus qu'un le monde j'aime arrête la voiture le monde autour de vous se met à jour des pao c'est à cet instant que tout a basculé n'est-ce pas James c'est à ce moment précis votre soeur vos parents et vous même et puis vous avez tout aggravé allez-y montrez-nous ce que vous avez fait vous avez arrivé dans une voiture la voiture est renversée sur le toit c'est votre ceinture qui vous maintient dans votre siège l'impact avec l'autre voiture a perforé la chasse et un ruage le provenant des moteurs peine dans l'habitacle vous êtes en danger vous avez une sorte de dents vous êtes endroit vous touchez votre ceinture et vous écratez sur le toit et vous vous écrasez sur le toit regarde vous être jen c'est invi mais le grèvement blessé il a coïncisé dans l'habitacle vous avez déjà été touché la voiture est complètement broyée les fenêtres sont cassées il y a des débris partout vous avez encore tous les deux votre ceinture je pensais que je n'ai de l'enlever ma sature aidez Jen je ne pouvais rien faire pour elle pour le moment pensez plutôt à vous parlez à Jen votre soeur respire péniblement à moitié inconscient utilisez la portière vous désirez souper des décombs et tomber à genoux juste à côté du véhicule vous avez énormément de mal à respirer votre tête vous fait mal une voiture bleue s'est encastrée dans la vôtre du côté passager c'est votre vie qui est en jeu vous êtes debout vous tenez votre bouteille de whisky et le message de votre père vous dit des jours c'est votre phare qui se rapproche vous pouvez nettoyer la bouteille pour enlever vos emprunts puis vous les versez vers le reste du whisky sur le siège du conducteur avant de jeter la bouteille vide sur le siège passager vous êtes entouré de lumières qui élimine le lieu d'incident arrière plan vous distinguez une foule de gens qui observent la scène une silhouette s'avance vers vous regardez autour les lumières bleues, rouges, gérophores aggravez votre crâne allez vers la silhouette à mesure que vous vous rapprochez des policiers les lumières qui attendent deviennent de plus en plus floues vous vous affondrez sur les pieds je te connais je sais à quel point tu tombes pour ce qui est arrivé mais peu importe ce que tu penses tu dois m'écouter l'accident ce pauvre homme et moi il faut que tu te souviennes tout est ta faute je sais que tu as fait je sais que tu m'as laissé tomber pour sauver le tapot tu as vu faire porter le chapeau quand tu as forcé sur le policier tu as détruit tant de vies tu n'as même pas eu le crâne de prendre tes responsabilités tu n'as pensé qu'à toi qui a te tiré d'affaire sans soucier des eaux seulement voilà maintenant je sais regarde toi tu es rangé par le remord dis-le James dis-le James il est là la vérité écoute toi-même comment est-ce que tu as dit ? Pourtant j'en ai fini James il faut que je finisse James émquereages on ne comprends pas Nous avons bien avancé aujourd'hui, Mr. Aiton. Nous allons devoir dire à la police ce que nous avons dit, mais je doute qu'il vous fasse sortir d'ici. Je pense que vous allez rester avec nous pendant un bon moment. Allez, je vous ramène devant vos chères séries. Nous nous verrons demain. Il ne faut jamais boire et conduire, hein? C'est ce que ça donne, on détruit des vies. Stories on Tools Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Il y a encore un autre jeu terminé sur la chaîne du Caribou Canadien. Stories on Tools On va l'indiquer dans les jeux terminés. Sur la chaîne du Caribou Canadien. On est rendu à près où nous avons terminé 40 jeux cette année, l'année 2022, la chaîne du Caribou Canadien. On va l'indiquer dans les jeux terminés. Je vais nous faire jusqu'à l'heure. Ça va voir. On a fait des trains en tuer jeu. C'était tout pour cette super aventure du jeu Until, Stories Until, live sur la chaîne du Caribou Canadien.